... Durant tout le mois d'octobre, la Ligue sénégalaise contre le cancer effectue des opérations de sensibilisation du cancer chez les femmes. C'est dans ce cadre que la présidente de la Ligue, Fatma Ghanoun, a tenu à rappeler leur programme et l'importance de cette journée. Cette journée est dédiée à toutes les femmes qui ne peuvent pas bénéficier d'un examen mammographique parce qu'en fait, pour cette journée, il n'y a pas de tranche d'âge. Toutes les femmes sont concernées, la jeune fille, les adultes. Alors que la mammographie de dépistage est dédiée aux femmes de 40 à 74 ans. Et donc, on a plus de 800 femmes aujourd'hui sous la tente, vous voyez, pour bénéficier de cette consultation. Il y en a même qui viennent prendre le bon et en même temps faire la consultation, l'examen des seins pour être plus rassurés. Ça a commencé aux États-Unis par une femme qui a décidé, qui a été malade de son cancer, qui a décidé de porter le ruban rose pendant ce mois pour marquer qu'on peut guérir de sa maladie, on peut avoir un cancer et guérir de sa maladie. Ça fait tâche d'huile, donc c'est un mois de dépistage du cancer du sein. Au début, on a commencé par 1000 femmes qui ont bénéficié d'une mammographie subventionnée. En 2011, nous avons 1000 femmes. En 2012, nous avons 770 femmes. En 2013, 570 parce que c'était une année où on n'avait pas beaucoup d'argent. Et en 2014, nous avons permis à 1000 femmes de bénéficier d'une mammographie subventionnée et nous avons distribué 100 bonnes de mammographie. Un dermatologue, membre de cette ligue, nous parle de la prévention en faisant l'autopalpation et les manifestations de cette maladie chez la femme. Les signes, en fait, y varient. C'est la raison pour laquelle, que ce soit au mois d'octobre ou tout au long de l'année, nous insistons énormément sur ce qu'on appelle l'autopalpation. Donc c'est la palpation du sein. Si vous regardez, jetez un petit coup d'œil sur les brochures, vous verrez qu'on essaie d'expliquer comment une femme peut faire l'autopalpation. On appelle même les hommes, il suffit de lire la brochure, ils peuvent même, eux-mêmes, aider leurs épouses à faire cette autopalpation. C'est une palpation qui est recommandée. Il est recommandé de le faire après la période des règles. Donc on vous explique toutes les différentes étapes et ça permet de rechercher un nodule ou une modification que l'on note sur le sein et qui n'est pas habituelle. Donc ça, ça peut rentrer dans les premiers signes. Outre cette autopalpation, on peut avoir des écoulements qui surviennent en dehors de l'allaitement. Ça aussi, c'est des signes d'appel. On peut trouver aussi des ganglions au niveau des aisselles. Ça fait partie aussi des signes d'appel. Donc en principe, toute modification qu'on note sur le sein doit faire alerter la personne et l'inciter à se rendre vers les structures sanitaires. Madame Fall est une patiente guérie de cette maladie mortelle. conseille aux femmes de ne pas avoir peur d'aller se consulter. Je suis médecin à l'hôpital Gaspard Kamara. Je suis venue pour sensibiliser les femmes et leur dire que le cancer est une maladie comme les autres. J'étais malade durant l'année 2007 et là, je l'ai pris avec philosophie. Qu'à présent, je suis mon traitement. Quelques patientes interrogées nous parlent de ce qui les a motivés à venir se consulter. Aujourd'hui, on parle du cancer du sein au Sénégal. C'est une maladie dangereuse et moi, je suis venue pour me faire consulter. Ici, c'est mieux d'attendre que la maladie nous attende pour venir vaut mieux prévenir que guérir. C'est une initiative à saluer parce qu'il y a des femmes qui n'ont rien et ils en profitent pour venir se faire consulter. Qu'à aider une femme, c'est aider toute l'humanité. Et la plupart des maladies de ce genre sont fréquenchées au niveau des femmes. Moi, j'ai eu peur mais quand même, je suis venue pour me consulter parce que la santé prime. En fait, je l'ai appris sur Facebook et une cousine à moi m'a appelée pour me donner plus d'informations. Je suis venue pour acheter un ticket et par la suite, j'ai appris qu'il y avait une consultation gratuite. Mais la consultation se limite seulement à l'autopalpation mais pas à la mammographie. Mais je trouve que c'est une belle initiative et que le cancer est une maladie dangereuse. J'en sais quelque chose parce que j'ai eu un proche qui a eu le cancer du sang en 2001 et je l'ai accompagné tout le temps à l'hôpital. Maintenant, Alhamdulillah, elle va bien. Comme c'est une maladie héréditaire, j'ai trouvé nécessaire de venir me consulter. J'ai même acheté un bon et une carte de membre. Je dis aux femmes de venir se consulter parce que moi, j'ai 60 ans et j'ai vu des jeunes filles de 30 ans et ça me rassure. Le cancer du sein, un fléau qui n'a cesse de grand-grener notre société d'année en année. La Ligue ne compte pas en rester là. Il décide de poursuivre sa campagne dans les régions du sud, c'est-à-dire Vigenshore et Kolda. La Ligue ne compte pas en rester là. La Ligue ne compte pas en rester là. Sous-titrage Société Radio-Canada